... Le cinéma a un rôle fondamental à jouer pour l'environnement et donc c'est pour ça que je fais des films documentaires pour le cinéma parce que le cinéma a un rôle à jouer pour l'environnement. Je suis allé tourner en Colombie-Britannique, dans l'île de l'archipel, à Idaguay ou à Bid Severn. Cette Colombie-Britannique a été pillée il y a quelques années par les prédateurs du bois, des forêts. C'est-à-dire que ça a été un endroit terrible pour les coupes à blanc. Il y a eu des milliers d'hectares de forêts qui ont été coupées à blanc. C'est-à-dire que tout l'écosystème s'en trouve mort, bouleversé, à tel point que l'archipel d'Aidaguay, qui est juste en dessous d'Alaska, dans le Pacifique, a vu la population des saumons disparaître, puisque les saumons ne pouvaient plus venir frayer et pondre leurs oeufs, se reproduire dans les cours d'eau. Dans les débats, les réactions du public, la réaction des gens c'était celle-ci, mais on ne savait pas que c'était comme ça. On ne savait pas que les coupes à blanc, ça générait la mort, non seulement des arts, mais tout un écosystème. Et bien je pense que là, le cinéma a un rôle très important à jouer. Je suis allé tourner au Sénégal, je suis allé tourner en brousse, dans ce qu'on appelle les fermes-écoles. C'est-à-dire que ce sont des professeurs qui apprennent aux jeunes qui sortent de l'école primaire à cultiver dans la brousse. Et bien il s'est avéré que sur un hectare, les jeunes en sortant de cette école, sur un hectare de brousse, c'est-à-dire où il n'y a aucun arbre, juste un tout petit peu d'herbe, mais très pauvre, donc où il n'y a pas d'arbre, et bien à la sortie de cette école, ils sont capables de développer ce qu'on appelle l'agroforesterie. Il suffit de planter tout simplement un endroit où ça pousse très bien, les noix de coco, et au bout de deux ans, il y a des cocotiers. Et à partir de là, grâce à ces arbres, ces cocotiers, cette agroforesterie permet une agriculture vivrière, très importante. C'est-à-dire que ces jeunes, ces jeunes qui deviennent des agriculteurs, sont capables de se nourrir, eux, et de nourrir la population en vendant leurs légumes. Voilà, ce qui veut dire que la forêt a un rôle fondamental, donc il ne faut absolument pas la détruire, et qu'on peut encore, sur notre planète, on peut encore sauver, ou même introduire de l'agroforesterie sur des zones qui sont quasiment désertifiées.